Que ce soit bon ou mauvais. Bon ou mauvais choix, il faudra être patient avec Fabrice qui a changé, mûri, gagné en sérénité. Regardez à Troyes sa réaction sur un pénalty qui paraît indiscutable. Car Cyril Merville, le gardien de Troyes, accroche bien le pied d'appui de Fabrice Fiorez. Fabrice connaît sa réputation, il a payé cher pendant sa carrière pour le savoir. Les arbitres aussi connaissent sa réputation. Hélas, Amiens n'aura pas l'occasion d'ouvrir le score. Moi je pense qu'il me touche parce que j'ai pas l'impression de tomber tout seul. Maintenant après vous savez, je lui en veux pas, c'est vrai que sincèrement c'est quoi ? C'est une fraction de seconde, c'est toujours pareil. Notre situation conforte ce qu'on dit, c'est-à-dire que les équipes mal placées n'ont pas le soupçon de la chance. On peut être noirs comme des corbeaux. C'est au contraire Troyes qui marquent l'unique but du match. Un but gag, le Suédois Papas dégage sur son coéquipier David Vérel et Amiens s'inclinent de façon stupide. Mais Vérel se rattrape en deuxième période en sauvant sur sa ligne. Tout arrive parfois dans un match. Fabrice, lui, n'a pas marqué malgré son match entier. Mais son compteur est déjà ouvert avec son nouveau club. Un but victorieux dimanche dernier en Coupe de France face à Guingamp comme pour retrouver les sensations de ses exploits en Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada